Voilà pour un peu les instructions aujourd'hui. On s'était laissé sur les psychidés, qui est une petite famille de l'épidoptère, qui a un peu, je dirais, les ancêtres, un peu les proches-parents. Vous voyez qu'ils ressemblent un peu aux tricoptères qu'on avait abordés. Donc, ils vivent dans des fourreaux. Donc, on le voit ici à l'écran, les chenilles ramassent et agglutinent des bouts de bois. Et chacun a ses types de fourreaux aussi. Donc, on va retrouver des chenilles qui agglomèrent soit des petits bouts de sable, des fois des petits bouts de feuilles ensemble. Ici, on en a une qui a aggloméré des petits bouts de terre. C'est aussi une partie de ses excréments qu'elle va garder comme ça, qu'elle va traîner avec elle. Des fois, ils les agglomèrent et les configurent d'une manière assez jolie, comme ça, en petites paillettes. Donc, ils vont découper. C'est assez étrange la manière dont ils choisissent aussi leurs petits morceaux. Donc, ils le trouvent, qu'ils le fabriquent eux-mêmes en découpant des petits morceaux ou qu'ils les trouvent. Il y a une sélection du matériel de construction qui est exercée pour justement toujours avoir la même chose. Et justement, avec les fourreaux, des fois, on peut discriminer une espèce ou un genre ou même une sous-famille à l'intérieur de cette famille des petits chenilles. Et un petit ajout, je pense que je n'avais pas mentionné la dernière fois, les psychidés, il y a plusieurs espèces dont les femelles, en fait, vont être aptaires. Donc, ils n'auront pas d'ailes développées. Tandis que les mâles, eux, ils doivent être ailés. Ils doivent pouvoir se déplacer justement pour trouver les femelles qui sont aptaires. Là, vous me direz, comment en fait ils font pour détecter ces femelles-là qui ne peuvent pas se mouvoir, voler dans les airs à la recherche de d'autres mâles? Alors, les femelles sécrètent des phéromones, en fait, au bout de leur abdomen. Parfois, ils ont des glandes spéciales ailleurs sur l'abdomen qui leur permettent de sécréter cette espèce de senteur-là qui va aller tranquillement lorsque la brise est bonne. Va aller très loin, des fois à plusieurs kilomètres et les mâles vont détecter cette odeur-là et ils vont venir. Et ce n'est pas les seuls à faire des fourreaux. On a aussi une autre famille des micro-lépidoptères. On est encore dans ce groupe-là. Et ceux qui les trouvent fascinants, un peu comme moi, je vous dirais, il y a beaucoup de choses à découvrir sur ces groupes-là. Il y a plusieurs nouvelles extensions d'air, nouvelles espèces régionales qui n'ont pas été enregistrées encore pour le Québec. Il y a des chercheurs, des amateurs professionnels, je dirais, qui sont bien connus au Québec, comme les Hanfields, qui étudient justement ces groupes-là. Et qui vont un jour produire cette liste et ce guide des micro-lépidoptères pour le Québec et l'Est du Canada. Donc, on a les coléophoridés. On les a appelés coléophoridés, d'ailleurs, parce qu'il y a certains groupes qui, justement, ont des espèces d'ailles métalliques réfléchissantes. Justement, qui réfléchissent la lumière. Et ça fait aussi une sélection sexuelle. Donc, ils peuvent se reconnaître entre partenaires. Et vous avez peut-être reconnu ici le fourreau, justement, qui n'est pas fabriqué avec des petits bouts de bois ou des petits bouts de roche comme les Psychidés, mais qui est fabriqué, justement, avec des bouts de feuilles ensemble. On voit les petites coutures qui passent de gauche à droite comme ça. C'est une partie d'une feuille ou une partie d'une expoissance d'une graine qui a été roulée comme ça et qui a été tissée, attachée ensemble, un peu comme un chirurgien ferait, il va attacher ça et la larve, la chenille, se retrouve à l'intérieur et va bouger comme ça. Elle a ses petites pattes à l'avant. Elle va se traîner, totalement protégée dans son fourreau. Elle va se traîner, elle va manger la première couche de la cuticule de la feuille, justement. On la voit ici qui est partiellement mangée. Et j'apporte votre attention sur le photographe de cette photo-là, Charlie Heisman, qui est un auteur qui fait des super beaux livres, justement, sur les traces des insectes. Un que je connais bien, les traces des insectes. Vous pouvez l'acheter si ça vous intéresse. Vous avez justement tous les moyens de reconnaître les différents insectes avec, justement, les traces qu'il laisse derrière, que ce soit des chemins dans une feuille, que ce soit un fourreau qui est laissé derrière, que ce soit une fabrication autre, on peut les reconnaître, les identifier à la trace comme ça. Et ces coléophoridés-là, il y en a plusieurs. Celui que je vous montre ici, c'est possiblement celui qui est le plus souvent photographié. C'est Coléophora trifoli, qui est souvent assez abondante dans les champs, dans les préfleuris et trifoli. C'est pour le trèfle. Donc, il va justement, les chenilles vont manger les feuilles de plusieurs espèces de trèfle, dont le trèfle rouge, le trèfle blanc. Et c'est un trèfle de papillon qui est muni, justement, il est tellement petit que les veines sont un peu réduites et ils sont munis de franges, donc des franges poilues qui, plus l'insecte est petit, plus l'air agit un peu comme un liquide. Et donc, ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir des ailes membraneuses. Les poils, des fois, font très bien l'affaire. Et c'est un peu son cas ici, à ce papillon-là. On va passer à la prochaine famille, qui est aussi un microlépidoptère. Les ptérophoridés, en anglais, on les appelle les ploumes moths. Ce n'est pas pour rien parce qu'ils ont justement les ailes à la fois antérieures et postérieures qui sont divisées et qui sont munis de franges poilues, un peu comme les coléophoridés. C'est des papillons qui sont très photogéniques. Lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils s'étirent les ailes, ils les étendent et on peut voir toute l'espèce de texture, toute la trois-dimensionnalité de ces insectes-là. Ils sont un peu surélevés, un peu haut sur pattes lorsqu'ils se posent sur les substrats. C'est des papillons qu'on voit surtout le jour. Donc, on peut se promener dans les prix, parfois même à l'orée des bois, donc en bordure. C'est des papillons qui vont venir, qui vont se poser. Puis, on voit souvent les blancs parce qu'ils détonnent justement sur les feuilles, sur le fond parfois plus terne de certains substrats. On va voir les blancs. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus cryptiques, si on veut. Ils vont se camoufler vraiment dans la nature. Ils vont imiter un peu des couleurs ambrés, bruns, un peu comme celui-là. Ça prend vraiment des très, très belles photos. On voit les franges. Ça, c'est une photo de Léogui de Repentimime, qui justement a vraiment bien montré toute la beauté d'une de ces espèces-là. Les pattes, comme je vous disais, qui sont surélevées. On dirait quasiment qu'ils imitent un moustique qui a les pattes comme ça, comme le moustique aégypti, le moustique qu'on trouve d'ailleurs en Afrique. Et donc, il y a plusieurs espèces de ces ptérophoridées-là qui sont aussi introduites, donc qui sont passées justement du continent, le Vieux-Monde, donc l'Europe, etc., jusqu'au Nouveau-Monde, ici en Amérique du Nord. Donc, voilà. C'est vraiment des vraiment jolis papillons. Il y a aussi des papillons, comme les incurs, les invurvaridées. En fait, c'est un C qui allait là, incurvaridées. Et puis, ça, ce n'en est pas un qui se retrouve malheureusement dans mon livre sur les insectes du Québec. D'ailleurs, j'en profite pendant que j'en parle. Vous avez peut-être vu que je passe au travers justement des différents groupes qui sont abordés dans mon livre, les insectes du Québec. Donc, vous pourriez même, au travers de la présentation d'aujourd'hui, prendre le livre et passer au travers avec moi, justement, des différents groupes de papillons qu'on va aborder aujourd'hui. On va continuer. Et ceux-là, ils ne se retrouvent pas. Et je voulais attirer votre attention spécialement sur une des espèces qui est absolument fabuleuse. C'est le Paraclémentia acerifoliiella, qui est un petit microlépidopère vraiment joli. Là, vous le voyez, il y a des ailes bleues, mots, avec la tête rougeâtre. Il détonne aussi sur plusieurs substrats d'observation. Et lui, ce qui est particulier, c'est que la chenille va faire une découpure dans la feuille de l'érable à sucre. La chenille va amener ensuite le petit rond de feuille à l'extérieur, un peu comme on le voit dans la première photo à gauche. Il va l'amener à l'extérieur. Il va coudre, il va attacher, si on veut, le morceau à la feuille par plusieurs fils. Et en dessous, elle peut manger à l'abri à la fois des prédateurs et des parasitoïdes, comme ça. Et quand la chenille est prête, en fait, et d'ailleurs, quand sa couverture, sa première et sa deuxième couverture de feuilles a commencé à sécher, la chenille normalement est arrivée à son dernier stade de l'arvers et elle va se laisser tomber. Elle va couper ses ancrages et elle va se laisser tomber au sol. Et parfois, dans des parcs comme au Mont-Saint-Bruno ou au Mont-Saint-Hilaire, dans les années où elle se retrouve en grand nombre, on peut voir des espèces de petites confettis par terre. Et puis, en fait, dans chacune de ces petites confettis-là, se retrouve une chenille qui est prête à aller nymphoser, donc faire sa chrysalide. Ici, on a deux photos, justement, de Gilles Arbour, qui a photographié ce phénomène-là dans un parc poloé en motorgie, où il a vu plein, 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 le sentier était couvert de ces petites paillettes-là de feuilles, qui était la fabrication d'un insecte qui est justement un incurvarié. Maintenant, un autre groupe de microlépidoptères que probablement plusieurs d'entre vous connaissez bien, les deux espèces les plus populaires sont probablement de son petit nom de chercheur, qu'on appelle souvent le TBO et la TBE, donc la tordeuse à bande oblique, puis la tordeuse des bourgeons de l'épinette, évidemment, qui fait des ravages. Donc, on les connaît, vous avez probablement vu plusieurs reportages, les populations sont cycliques, et l'industrie forestière fait avec. Ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'on étudie au Québec et partout au Canada, partout dans le monde aussi, surtout dans toute la région paléarctique, en Europe et en Russie, justement, les effets de plusieurs espèces de tordeuses, dont la TBE, qui fait des ravages, justement, dans plusieurs peuplements d'épinettes, mais pas à la fois d'épinettes. La TBE, en fait, se nourrit surtout de sapins baumiers. Et puis, on est en train de voir, avec les changements climatiques, que cette espèce-là remonte tranquillement vers le nord, et les peuplements de sapins baumiers commencent à diminuer tout dépendant d'où on se retrouve. Et c'est les populations de ce genre d'insectes-là qui peuvent se retrouver parfois à des quantités assez phénoménales, merci, je dirais même dans des proportions bibliques, quasiment, et je vais vous montrer une vidéo prochainement, on va voir, en fait, justement, des mouvements cycliques, des montées de populations fulgurantes, et là, il peut y avoir de l'épandage de pesticides ou même de bétés d'un pesticide biologique, qui est une bactérie, dans les peuplements, et ensuite, ça va redescendre. Il y a aussi toutes les populations de parasitoïdes, de prédateurs qui augmentent, ça a été longuement étudié. Il y a d'autres espèces, comme les archipses et la tordeuse cerisier, d'ailleurs, qui, eux, les chenilles, ont des comportements très grégaires, donc ils se retrouvent ensemble, et ils font des espèces de nids en tente pleins de fils de soie ensemble, et leur comportement est assez particulier. C'est sûr que les tordeuses se retrouvent ensemble dans les peuplements d'épinettes et de sapins baumiers, mais eux sont vraiment agglomérés ensemble et ont même, je dirais, presque un comportement, ce qu'on peut appeler communal ou même social. Et les tordeuses, si on parle un petit peu du nombre d'espèces, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup d'espèces, 480 au Québec. Ils font l'objet, d'ailleurs, de plusieurs projets, de plusieurs, justement, vérifications, parce qu'il y a plusieurs espèces qui remontent vers la nord, et très rapidement aussi, des espèces qu'on trouvait aux États-Unis commencent à se retrouver au Québec et même encore plus loin que ça. Donc, des fois, il faut mettre à jour les listes d'espèces régionales relativement souvent avec ces papillons-là. Ici, je vous montre une vidéo qui a été prise au lac Saint-Jean avec la tordeuse, je pense que c'est la tordeuse, justement, du peuplier qu'on va voir bientôt. Je vais couper le son ici. Donc, vous voyez, parfois, les concessionnaires de voitures, ils ont des lumières qu'on appelle un peu comme des mercures, des ampoules métal-alides qui produisent des montées de spectres UV, justement, dans la lumière, qui font en sorte que ça attire énormément de papillons. Et quand on se retrouve dans une émergence de tordeuse, il n'y en a pas rien qu'un peu. Vous voyez un peu l'ampleur de la chose. Donc, ça fait les nouvelles. Évidemment, le monsieur qui avait le concessionnaire, il a probablement dû faire le balai le lendemain. C'est un phénomène que j'ai observé quand j'allais, justement, dans le coin de Rouyn-Noranda, dans le nord, à la ferme aussi. On voyait des concessionnaires de voitures qui étaient remplis de tordeuses, mais il y a d'autres papillons aussi qu'on peut retrouver en grande quantité. Ici, on va changer de diapo. On a la... Si vous ne connaissez pas Carl Barentine, allez le voir sur sa chaîne YouTube ou même sur le groupe Facebook. C'est Mutt Watching of North America. Et lui, c'est un avide collecteur et observateur des papillons de nuit, surtout en Amérique du Nord. Et ici, il nous a montré un peu le comportement que fait plusieurs espèces de tortricidés, des tordeuses, en enroulant les feuilles. C'est peut-être un phénomène que vous avez vu. Si vous vous promenez un peu dans la nature, vous avez probablement vu déjà des feuilles de peupliers comme ça enroulées. Et là, peut-être que vous vous êtes demandé qu'est-ce qu'il y avait dedans. Vous allez le voir aujourd'hui. Donc, tranquillement, il va dérouler la feuille. Vous voyez, il vous a montré une feuille qui était normale. On la voit la chenille qui est protégée. Le seul accès pour un parédateur ou un parazéthéoïde, c'est par là. Et c'est bloqué par un motton de soie comme ça. C'est là que les crottes sont aussi. Et là, vous voyez les ancrages de la soie tout au long que Carl est en train de dérouler. Et à la fin, se trouve la larve. Une larve qui est très typique des tordeuses. Donc, avec une capsule céphalique, vraiment donc la tête qui est bien noire, qui est bien dure, sclérotinisée. On va la voir. Elle va juste sortir sa petite tête. Donc, elle, elle a mué il n'y a pas très longtemps parce que la tête, elle est un peu beige comme ça. Donc, elle s'est changée il n'y a pas longtemps. Je vais vous en montrer une autre qui est une autre espèce, ici, comme ça, qui est la tordeuse géante, si on veut, du peuplier. Et c'est le comportement qu'elle fait lorsqu'elle est prête à nymphoser. Donc, elle se nymphose. Là, elle va boucher le plus de trous possible, justement, avec des coutures de soie, avec des fils de soie. Et là, on va retrouver, justement, la chrysalide qui est bien protégée. Et ce qui est fin avec ça, c'est que la chenille se laisse juste un petit trou. On le voit en haut, ici, là, lorsqu'il est en train de dérouler. Elle se laisse juste un petit trou pour que le papillon puisse sortir parce que le papillon, il ne faut pas qu'il reste emprisonné dans la chrysalide, quand même, dans l'enveloppe, le sac de couchage de feuilles. Et donc, c'est bien fait comme ça. Si vous voyez, si vous promenez, vous allez voir probablement d'autres espèces de plantes dont les feuilles sont enroulées. Parfois, ça peut être d'autres espèces d'insectes complètement, comme des coléoptères. Mais c'est probablement des tordeuses, ou d'autres insectes. Il y en a d'autres chenilles de l'épidoptère qui font ça. Donc, c'est un comportement assez spécial. Ici, je vous montre le comportement grégaire de l'archipse. C'est celui, on l'appelle la tordeuse du cerisier. Et sur les bords des routes, on le voit souvent, ils vont justement attaquer, ils vont rassembler ensemble les feuilles de cerisier. Ils attaquent souvent les jeunes cerisiers. Donc, je vais vous montrer ici. On va voir le commencement. Donc, on voit un peu comment elle mange. Elle mange évidemment un peu comme n'importe quelle chenille. Donc, souvent de bas en haut comme ça, avec l'action circulaire. Et vous voyez tout de suite qu'il commence à être grégaire. Lorsqu'il y a une chenille qui commence à manquer de nourriture, eh bien, je vais avancer un petit peu. Elle va commencer à chercher. Et lorsqu'elle a trouvé, elle va laisser passer dans l'air, justement, un fil de soie qui va s'accrocher sur une autre feuille d'un cerisier de l'autre côté. Et au fil des passages, justement, le chemin, l'autoroute va grossir. Et à chaque fois qu'un fil est passé, le fil est toujours, la chenille tire un peu dessus. Et ça fait en sorte que les deux branches de cerisier se rapprochent comme ça. Et d'ailleurs, le fil de soie, lorsqu'il est frais, il est plus élastique. Lorsqu'il va durcir à l'air, c'est quand même assez rapidement. Et là, on le voit, l'action. Donc, on voit l'action. On a les chenilles qui tissent des... Là, c'est en accéléré, évidemment, qui vont tisser des bouts de soie. Et lorsque la soie va durcir, il va y avoir un effet de contraction. Et les feuilles vont créer, justement, une espèce d'habitacle, une protection. Et lorsque les chenilles sentent que les feuilles les protègent bien, bien là, ils vont se mettre à manger, dévorer les feuilles tranquillement. Bien, j'allais dire tranquillement, pas vite. C'est assez rapide. Donc, on le voit, ils sont plusieurs dizaines de chenilles à manger, les feuilles. Donc, on va voir un peu leur action. Vous voyez, un fil à la fois, les feuilles se rapprochent un dans l'autre. Et ils vont même aller chercher l'autre petite feuille. Regardez ici, la feuille en haut. Elles vont même manger les fleurs. Donc, il ne reste plus grand-chose du jeune cerisier. Ça se referme sur lui-même. Regardez la feuille ici qui s'en vient tranquillement. Et elle va s'agglomérer. Et ensuite, elle va être dévorée. Donc, on va voir l'action ici, juste en haut. Les chenilles se mettent tous côte à côte pour manger complètement la feuille. Et les excréments se retrouvent, justement, dans le nid. Donc, c'est pour ça que des fois, on voit, il y a plein de crottes partout. Bien, c'est parce qu'ils sont laissés comme ça. Et en même temps, la soie offre une protection contre les prédateurs puis les parasitoïdes. Des fois, quand je vois ces nids-là, j'essaye d'approcher toujours un peu lentement. Puis des fois, on va voir des mouches parasitoïdes ou même des immunoptères, donc des gêpes parasitoïdes qui ne sont pas loin, qui vont essayer de leurrer, voir s'il y a une chenille qui va sortir du cocon, bien, du nid, en fait, pour la parasité. Et c'est quand il y a une chenille qui sort comme ça, qui est un peu aventureuse, elle va se faire parasiter et avec un petit peu de chance, bien là, les gêpes vont pouvoir parasiter d'autres chenilles à l'intérieur du nid, protégés comme ça. Ça va assez vite. Puis parfois, les infestations peuvent être assez impressionnantes. Il y a certains parcs à Montréal qui en ont beaucoup. C'est l'arbre entier, c'est l'arbuste entier de même des cerises ornementales qui sont complètement défoliées à cause de cette petite tordeuse-là. Donc, je vais accélérer ici. Vous voyez, ça fait un nid qui est très apical, qui ressemble à peu près tous à ça. Et à la fin, bien, voilà, on a à peu près un certain pourcentage. Normalement, l'arbre, il ne meurt pas, mais ça offre, ça fait quand même un bon stress pour la plante. Voilà. Maintenant, un autre groupe que j'aime beaucoup, c'est les saisies-idées. Les saisies-idées, c'est, en anglais, on les appelle les clear-wing moths. C'est des petits papillons. Donc, vous voyez un peu l'envergure d'elles, peut-être à droite, si vous grossissez, là, on a un des espèces de saisies-idées, le perceur de la courge, qui très, d'ailleurs, on va en parler, là, qui fait 28 millimètres. Donc, c'est quand même assez petit. Les plus communs sont probablement les cinenthédons. Donc, comme ici, on a la saisie du groseiller. Donc, si vous avez un groseiller à la maison, vous avez peut-être vu voler un petit insecte qui ressemblait à une guêpe, bien, c'est probablement une saisie du groseiller. Ils vont pondre. Et les chenilles des saisies, on les appelle comme ça, vont miner l'intérieur de la tige de la plante. Et, justement, le bout va couper, va tomber, et ça va empêcher la plante, à certains endroits, de grandir. Et vous avez peut-être vu juste à leur allure, ils ressemblent à des guêpes ou à des abeilles. Surtout, la saisie du peuplier qui est peut-être la plus grande, la plus large des saisies qu'on a au Québec. Elle est très grande, elle émite très bien une guêpe à papier, une guêpe du genre Vespula. Et puis, elle se camoufle très bien. Si vous en voyez une, c'est quand même une espèce qui n'est pas commune du tout. Personnellement, je l'ai juste vue une fois. Celle qui est probablement la plus commune, c'est la saisie de l'érable. Dans l'Est du Canada, on a beaucoup d'érable à sucre. Si vous faites un piège lumineux, c'est des espèces que vous allez voir communément. Ils ont une espèce de petit pinceau orangé au bout de l'abdomen. Ils sont vraiment cute, en fait. Et puis, c'est dit de groseillé aussi, il y a plusieurs espèces qui ont des petits pinceaux à la fin ici. La perceur de la courge, lui, il y a des froufrous au niveau des pattes arrières. Ils sont vraiment intéressants. Je vais vous montrer ici justement un perceur de la courge. Et de plus en plus, les perceurs de la courge sont observés au Québec parce qu'il y a eu la pandémie. Bon, c'est sûr que la pandémie n'a pas aidé, mais l'agriculture urbaine a augmenté énormément. Donc, on se retrouve à avoir des courges partout dans l'habitat urbain, de plus en plus. Et c'est un ravageur, la perceur de la courge, qui était très présent et qui l'est encore aux États-Unis, mais qui a fait une remontée très rapide vers le nord. Et maintenant, pour ceux qui font pousser des courges, c'est devenu un ennemi, un autre ennemi parce que la courge en a beaucoup. Le chrysomel de la courge en est un. Là, il y en a un autre. Puis, contrairement au chrysomel qui grignote de temps en temps puis on peut avoir quelques individus, avoir seulement un ou deux individus de perceurs de la courge, ça peut faire en sorte que toutes vos courges, en fait la courge entière, le plan entier, meurent. Ça fait deux ans que je ne suis plus capable de faire pousser des courges chez moi à Montréal. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Très joli papillon si vous avez la chance. Je vais couper le son ici. Je vais aller à 2 minutes 40. Je voulais vous montrer à quoi il ressemble justement lorsqu'on le voit voler autour des plans de courge. Évidemment, ceux qu'on va le voir le plus souvent, ce sont les femelles qui vont se poser sur le feuillage tranquillement. Ici, vous voyez, il vole, il fait du surplace. c'est assez rapide, mais il est vraiment reconnaissable par son abdomen rouge. Si vous voyez quelque chose qui tourne autour de vos courges et que l'abdomen rouge comme ça, rouge-orange, c'est presque très probablement un perceur de la courge. Et tranquillement, là, elle est en train de pondre un oeuf et voilà, un petit oeuf orange sur le plan. Idéalement, ce qu'elle veut, la femelle, c'est aller à la base du plan. Elle va pondre son petit oeuf et les petites chenilles vont faire un petit tunnel jusqu'au centre de la tige et après ça, ils vont manger à l'abri des prédateurs. Ils vont manger justement le centre et là, ça coupe évidemment la part en sève et en nutriments au reste de la plante ou le reste des feuilles et là, il y a une mortalité. Parfois, il y a seulement une chenille. Des fois, ce n'est pas si pire, mais des fois, il y a plusieurs chenilles et puis vous voyez la quantité et l'efficacité à laquelle cette femelle-là apporte. Donc, il va y avoir plusieurs chenilles à plusieurs endroits ici dans le plan. Une manière de les reconnaître, c'est d'ailleurs de voir, si on inspecte nos plans régulièrement, de voir des espèces de petits excréments, un petit trou, des petits excréments qui dépassent une espèce de sciure de bois, de la sciure de courge à l'extérieur. Alors, voilà pour le perceur. C'est un beau papillon quand même, même s'il est nuisible. Les limacotidées, une des familles de papillons de nuit que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que les chenilles sont vraiment fascinantes. On les appelle en anglais les slugs caterpillars. Pour faire une petite traduction, ça serait les chenilles limaces. Et ce n'est pas pour rien parce que, contrairement aux autres membres des papillons de nuit, en fait, ces chenilles-là ont des espèces de fausses, on les appelle les fausses pattes ou de leur terme en entomologie les prolègues. Et donc, c'est des espèces de fausses pattes parce que la chenille, c'est un insecte. Elle a six pattes bien formées à l'avant et vous avez peut-être déjà manipulé une chenille, mais vous voyez les espèces de fausses pattes, on dirait des espèces d'excroissances, de peau et au bout, il y a une ventouse. Donc, chez les chenilles de l'inacodidée, ces ventouses, ces prolègues-là, ces fausses pattes-là sont très, très courtes. Il reste principalement juste l'espèce de grosse ventouse et ils ne vont pas bouger comme le reste des autres chenilles. Elles vont bouger en vagues comme ça. Là, je fais l'action, mais vous ne voyez pas. Ils vont faire du péristaltisme. Si vous savez ce que c'est, c'est vraiment des mouvements de vagues, un peu comme quand on essaie d'imiter le verre quand on fait du breakdance, c'est un peu pareil. Donc, on fait des mouvements comme ça et là, la chenille peut avancer. Je vais vous montrer une vidéo après, c'est assez impressionnant. Une des espèces qui est quand même impressionnante, c'est aussi une espèce qui est occasionnelle, je dirais, au Québec, phobétron pitétium parce que le papillon, non seulement sa chenille est assez impressionnante, mais aussi le papillon, la femelle, émite les abeilles. On le voit ici, elle a un petit froufrou à la patte arrière qui émite un peu comme une corbeille à pollen d'une abeille. Donc, une abeille qui serait chargée de pollen sur le côté. Et ils vont voler aussi en faisant un peu de surplace, mais pas trop. Donc, elles sont vraiment intéressantes. Les chenilles aussi, on le voit sur la photo ici, elles ont des espèces d'excroissances qui sont munies d'éperons urticants. Ce n'est pas toutes les espèces qui ont ça. Des fois, c'est des faux éperons urticants, mais parfois, ce l'est. Il y a des espèces tropicales qui sont assez phénoménales et qui ont carrément un système de défense qui amène les éperons qui sont extrudés vers l'avant comme ça et qui vont combattre l'ennemi qui essaye de les attaquer. Il y a un magnifique vidéo. En fait, si vous ne connaissiez pas le Caterpillar Lab, allez voir ça. Au début, ça avait été fait par un gars et maintenant, ils sont deux là-dedans. Ils font des calendriers, ils font des photos, ils font des vidéos assez exceptionnelles. Je veux leur donner crédit pour tout le beau travail qu'ils font. Ici, vous allez voir justement une espèce qui est très commune, qu'on peut trouver, mais l'adulte est plus commun, les chenilles sont plus difficiles à trouver. Vous voyez un peu la forme très diversifiée de ces chenilles-là. On dirait des petits écussons comme ça. La tête, on ne la voit pas, c'est comme des petits boucliers chez tous les ou presque les machodidés, les chenilles. La tête va être cachée en dessous. Ici, en anglais, on les appelle les monkey slug caterpillar parce qu'ils ont des espèces d'escroissances comme ça avec des poils. Ils sont un peu fuzzis, ils vont se promener. J'en ai juste vu quelques fois à moi, donc ce n'est pas facile d'en trouver. Il faut faire du battage, c'est-à-dire qu'on prend un drap blanc et on tape la végétation et des fois, c'est une sorte de chenille qui peut venir. Le battage pour les chenilles se fait très bien aussi la nuit. C'est là que la plupart des chenilles sont actives. Ici, on va voir une chenille qui est en train de muer, qui est en train de changer de peau. On l'a vu au premier cours, les insectes mu, les chenilles, les larves mu aussi. Voilà, une petite mu. Je voulais vous montrer un peu en dessous d'une chenille et c'est eux qui ont mis la chenille sur une vitre et après ça, ils ont filmé ça. Vous voyez les canaux, on voit les trachéoles ici qui sont argentées, qui sont blanches. Je vais les remettre parce qu'elle s'est passée beaucoup trop vite comme ça. On voit les canaux de respiration, on voit les organes qui sont en train de travailler. Donc, c'est vraiment des belles observations. Et puis, il existe des super belles espèces de ces chenilles-là avec des couleurs flamboyantes, impressionnantes, très vives. C'est vraiment un monde à découvrir pour cette famille-là. Donc, c'est pour ça que c'est une de mes familles chouchous de chenilles, en tout cas. Ensuite, on tombe, on a passé dans les familles de papillons qui sont vus avec des traits un peu plus prémunitifs. On passe dans les groupes de papillons de jour et probablement ceux qui ont des traits un peu plus primitifs dans les papillons de jour, c'est probablement les espéridés. Et en anglais, on les appelle les skippers parce qu'ils ont un vol qui est rapide et sautillant. Et on va le voir, ça sautille parce qu'ils partent en vol, ils vont faire quelques coups d'aile et après ça, ils arrêtent de voler. Et là, ils se laissent tomber et ils reprennent. Et donc, ça fait des sauts de battements d'aile comme ça. Et évidemment, tout ça se passe très rapidement. Et donc, quand on se promène dans les sentiers, on voit des petits papillons brunades comme ça qui passent d'une fleur à l'autre et ils vont passer très rapidement. Un peu comme des petites flèches comme ça. Il y en a qui ont des grandes ailes qui sont des bonnes acrobates, mais ceux qui ont des ailes plus courtes, plus minces, c'est vraiment, ils sont très agiles au vol. Les espèces qu'on trouve dans les tropiques sont particulièrement difficiles d'ailleurs à capturer au filet parce qu'ils ont des très bons yeux, ils ont une très bonne vision et ils évitent les coups de filet assez efficacement. Merci. Une espèce qui est d'ailleurs qu'on trouve en ce moment en juillet équivale, qui est très présente, c'est l'espérit à tâche argentée et c'est une de nos plus grosses espèces, notre plus grosse espèce. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est facile à observer. D'ailleurs, l'adulte, il a une tâche facilement reconnaissante avec une tâche très vive, blanche, très réfléchissante. Les chenilles de cette espèce-là sont aussi très le fun parce qu'ils ont une grosse capsule céphalique. C'est vraiment, des fois, on voit des oiseaux qui mangent la chenille. Ils vont jeter la tête comme ça parce qu'elle est trop difficile à digérer. Tellement c'est dur, tellement c'est sclérotinisé de chitine. Ils vont se cacher ces chenilles-là. Elles ont l'air de petits asticots. Elles vont gruger, on le voit dans la photo en haut à droite ici, elles vont gruger un bout de feuille des robiniers. C'est pour ça que je les aime aussi parce que le robinier, si vous le savez le reconnaître, c'est un arbre qui pousse dans les terrains ouverts en friche, même dans les terrains contaminés à Montréal sur Saint-Michel, Saint-Michel je pense puis Beaubien. Je pense qu'il y en a un qui pousse. Je m'étais arrêté l'autre jour pour regarder s'il y en avait. Il n'y en avait pas. Mais c'est régulier qu'on peut en trouver. Ils vont faire des petites grignotines comme ça et ils vont remettre la feuille, le bout qu'ils ont coupé. Elles vont s'en servir comme protection et on va les retrouver en dessous. Si vous voyez une feuille de robinier qui est découpée et qui est remise à l'envers sur le côté, il y a probablement une chenille d'inspirée attache argentée en dessous. C'est aussi une famille de papillons qui est un peu plus primitive parce que c'est une des seules espèces dans les papillons de jour qui n'a pas de frénoulume, qui n'a pas cette espèce de poil qui attache en dessous, qui attache les deux ailes ensemble. Donc, les ailes sont, ils ont eu de la difficulté à aller, ils ont toujours un peu de difficulté à les garder en synchronisation lors du vol. Des fois, c'est aussi pour ça que quand on va monter pour faire le montage dans les collections des espéridés, des fois, l'aile inférieure passe par-dessus l'aile supérieure parce qu'elle n'a pas ce point d'attache-là. Quand les autres papillons, quand ils ont justement cette structure-là, c'est beaucoup plus facile pour eux justement de voler, d'avoir des grandes ailes aussi. Mais c'est resté comme ça parce qu'ils devaient avoir justement un avantage quand même à ne pas avoir de phrenulome. Il y en a juste une espèce d'espéridée qui l'a et elle se trouve en Australie. Il y a un dimorphisme sexuel qui est aussi très présent chez cette famille-là. Quand je dis dimorphisme sexuel, ça veut dire que le mâle et la femelle ne se ressemblent pas nécessairement. Quelqu'un qui n'aurait pas un oeil averti penserait que c'est parfois deux espèces différentes. Mais souvent, on le voit ici, pour vous donner une idée, on a la femelle qui est à gauche ici pour Esperia coma borealis et on a le mâle à droite. Et vous voyez, bon, ils sont tous les deux oranges, mais on voit qu'il y a des structures qui ne sont pas pareilles, il y a des patrons de couleurs non plus qui ne sont pas pareils. Donc, si vous les reconnaissez, souvent les mâles, ils ont ces espèces de lignes plus épaisses là sur les ailes antérieures. Les espéridées ont aussi des bouts d'antenne qui sont crochus comme ça. C'est une des manières de les reconnaître. Des fois, on peut attraper des lissénidées, des canidées, c'est-à-dire, on va les aborder bientôt si vous n'êtes pas sûr si c'est une espéridée ou une lissénidée, regardez le bout des antennes. S'il est crochu, c'est probablement une espéridée. Ici, je vous montre quelques autres espèces. Encore là, le dimorphisme sexuel avec polythèse et mystochlès. Ici, le mâle à droite et la femelle à gauche. Et une des espèces qui est, je dirais, la plus commune maintenant, probablement partout dans l'Est d'Amérique du Sud, au Nord, passez les rocheuses, c'est l'espéridée et graminée qui nous vient d'Europe. Un petit espéridée orange. Si vous chassez les papillons en milieu urbain, vous avez, je pense, 8 chances sur 10 d'attraper une espéridée et graminée. Donc, très commune. Ici, je voulais vous montrer, ils ont plein de comportements. Évidemment, je ne peux pas tous aborder les comportements. Il faudrait que vous veniez avec moi en sortie, en randonnée. je pourrais vous en compter des belles situations de comportement, mais ça, je voulais absolument vous le montrer. C'est assez cocasse. C'est justement l'espéridée attache à la jantée. Les chenilles ont un comportement de catapultage de leur excrément. OK? Ni plus ni moins. Je vais couper le son ici. Regardez bien la chenille ici et pouf! Là, ça s'est passé vite. Je vais la refaire. Donc, la crotte sort et il y a un petit organe qui catapulte. En fait, c'est un liquide qui s'accumule et qui s'accumule tellement avec grande force que ça va faire catapulter lorsque c'est relâché catapulter la crotte. Pourquoi avoir un organe spécial qui permet de catapulter les crottes, vous me demanderiez. En fait, ce n'est pas les seuls insectes à avoir cette particularité-là. Lorsque tous les insectes ont soit leur prédateur de prédilection ou leur parasitoïde de prédilection. Et donc, ces prédateurs et ces parasitoïdes-là vont essayer de détecter leurs proies, leurs hôtes avec des odeurs à travers des odeurs qui se retrouvent dans l'air qu'ils vont détecter. Et une partie, beaucoup de ces odeurs-là vient des excréments. Et donc, pour éviter de se faire prédater ou parasiter par d'autres insectes, bien, elles vont catapulter leurs excréments pour éviter que les parasitoïdes viennent proches d'eux. OK? Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup, beaucoup de chenilles, d'espèces de chenilles, de papillons, finalement, vont se disperser. Donc, le comportement grégaire chez certaines espèces, c'est pas un comportement qui est très, très répandu chez les chenilles. On va beaucoup plus souvent les voir solitaires, donc dans leurs coins. d'ailleurs, pour éviter justement la prédation trop élevée ou la parasitoïdie trop élevée. Donc, voilà pour ça. Et le prochain, je vais vous montrer le vol justement assez spécial des espéridés. Donc, on va le voir décoller, ce gros espéridé-là qui ne vient pas, vous l'aviez compris, vous avez peut-être compris d'ici. Et voilà, il commence, c'est en ralenti, évidemment. Et là, hop, vous le voyez, il arrête. Il va le refaire, il y a plusieurs prises comme ça. Il arrête et dès qu'il sent qu'il commence à piquer du nez, hop, il reprend. Je pense que c'est sa meilleure partie, celle-là. Lorsque les espéridés, vous voyez la trompe qui est bien mise dans la fleur, hop, il arrête, il pique du nez et hop, il va repartir. Des fois, il est fait même comme ça. Donc, c'est assez, c'est typique justement de cette famille de papillons de jour là comme ça. Ce mouvement de sautille-là en vol, c'est assez particulier. C'est un comportement qui est resté, donc en termes évolutifs, ça a dû bien fonctionner finalement. On va switcher ici. Maintenant, on passe probablement en fait au plus gros papillon de jour qu'on peut retrouver au Québec. c'est les papillonidés. Et c'est Karl von Linné qui a nommé il y a très longtemps de cela, dans les années 1700-1800, justement, les papillons. Et en latin, papillon, c'est papillio. Donc, il a attribué justement les premiers non latins à ce groupe-là, papillio. Et c'est pour certains en tout cas resté. Même, je vais l'aborder, le monarque, Karl von Linné avait mis justement le monarque dans le genre papillio. Maintenant, ça l'a changé. C'est Danaeus Plexipus. Donc, les noms changent de fois en fois comme ça. Les papillionidés sont particuliers. Bon, oui, on les appelle aussi en français les porte-queues. Vous l'auriez compris parce que, justement, ils ont des espèces de queues comme ça par l'arrière. Ça aide pour, justement, les prédateurs, surtout les oiseaux, le jour. on a des espèces de semblants de yeux, d'ocelles, de fausses ocelles qu'on voit sur la partie jugale, anale, en fait, des ailes du papillon, les petits ronds oranges. Et ça, ça va un peu confondre l'oiseau en vol. Tout ça se passe en vol très rapidement. Et là, justement, la tête ne devient plus à l'avant, elle devient à l'arrière, en tout cas dans la tête d'un oiseau. Et là, il va essayer de prendre l'oiseau par justement l'arrière des ailes. Et souvent, lorsqu'on voit un spécimen qui est, on va l'appeler en bon québécois, magané, souvent, c'est justement les queues qui vont être parties parce qu'il s'est fait attaquer par des oiseaux. Comme ça. La particularité assez intéressante des chenilles, et je vais l'aborder souvent, j'aime beaucoup les chenilles, mais c'est souvent comme ça aussi qu'on les distingue. Les chenilles de papillonidée ont un organe assez spécial, si vous n'avez jamais testé, c'est l'osméthérium. L'osméthérium, c'est une espèce de corne qui pousse comme ça lorsque la chenille est agressée. Et elle va sécréter cette espèce d'organe-là qui est d'ailleurs qui inflate, ça en anglais, qui grossit. Donc, il part très petit, elle se trouve juste dans la région prothoracique derrière la tête et ça va grossir comme ça. Il pousse du sang, finalement, ils vont pousser justement ce liquide-là et ça va s'extendre. Ça fait des espèces de cornes. On va le voir dans une vidéo évidemment pour vous montrer et ça va sécréter ça, une espèce de composante aromatique qui va perturber des prédateurs. Et la plupart des chenilles le font. D'ailleurs, même les chrysalides ont un peu un aspect d'une feuille morte comme ça pour justement se camoufler. un des papillons qui a fait justement une remontée vers le nord. On a eu les premiers entomologistes au Québec qui ont lancé l'alerte. On a le grand porte-cœurs qui est arrivé au Québec. C'est le papillio crespontais qui était abondant en Ontario pendant très longtemps. Depuis quelques années maintenant, le crespontais est maintenant bien présent. Ici, au Jardin botanique, il suffit d'aller voir la bonne plante haute et rester là pendant un bon moment de l'année, juin, juillet, et on voit des femelles qui viennent pôtre des oeufs. Les chenilles ressemblent à des petites crottes comme ça d'oiseaux. C'est très bien fait. Et plus elles grossissent, évidemment, plus elles vont ressembler. L'arrière qui est blanc va commencer à grossir. Les petits bébés chenilles ne ressemblent pas encore à des petites crottes. Plus elles vont grossir, plus elles vont ressembler à ça. Il y a d'autres espèces de nymphalidées, d'ailleurs, on va les aborder, qui ressemblent aussi à des crottes, mais ces chenilles de cette espèce-là ont plus une crotte, ressemblent à une crotte qui est brune ou verte comme ça, une crotte qui est fraîche finalement. On a aussi le papillot brilicoda qui est un papillot qui se trouve sur les côtes maritimes du Québec et Tarnève et Labrador entre autres. C'est des papillons un petit peu plus occasionnels, rares pour ceux qui essayent de les collecter. Et pour ceux, je pense, que voilà, c'est ça. Le papillon tigré du Canada est ici. On a la femelle en haut qui est plus foncée, plus mélanique qu'on appelle que le mâle ici. C'est un papillon qu'on voit souvent. Si vous voyez un gros papillon jaune voler comme ça en forêt, juin, c'est son prime time à ce papillon-là. Les mâles sentent, et là, vous n'allez pas me croire, mais je vous jure, sentent les floucloups, les céréales. Donc, ils sécrètent que les mâles de plusieurs espèces de papillots ont ce qu'on appelle des androconies. C'est des organes qui se retrouvent sur les ailes et qui sécrètent des phéromones. Pas juste des phéromones, plusieurs autres composantes. Et je pense que si une partie de ces composantes-là sentent les floucloups, attrapez-en quelques-uns, mettez-les sur le bord de votre nez et vous allez voir, ça sent justement fruité comme ça. Un petit fun pack pour vous. Les chenilles de papillons tigrés du Canada sont très jolies et encore là, ils ont un comportement pour faire peur à leurs prédateurs. Ils ont des espèces de faux yeux comme ça. Donc, on dirait un bonhomme de dessin animé qui nous regarde face à face. Et ce n'est pas facile de trouver ces chenilles-là sur le bord des sentiers, sur les cerisiers. La chenille va se tenir sur un tapis de soie bien tranquille. Et lorsqu'elle est arrivée à son dernier stade larvère, elle va changer vers le brun et après ça, elle va aller se crisalider. Ici, je vous montre à quoi ça semble un osmétérium. C'est aussi un YouTuber, un entomologiste aux États-Unis qui fait souvent des vidéos. Je pense que c'est « The Bug of the Week». Il en fait à chaque semaine comme ça. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Lui, on voit l'osmétérium qui va sortir, mais pas tant que ça. Le prochain, je vais vous montrer. Les chenilles de papillons du céleri sont très communes. Il s'agit que vous ayez un peu de céleri dans votre jardin et vous allez peut-être voir des premières chenilles de papillons du céleri. On voit une petite pression. Il lui a pas fait mal. Vous voyez l'osmétérium qui s'est mis à grandir et qui s'est rétracté à l'intérieur justement de cette chambre-là. On peut, chez le papillon du céleri, souvent, en fait, j'ai déjà vu l'osmétérium qui s'extend et qui va jusqu'à la pointe. C'est un organe qui peut être assez volumineux si on veut en termes de grandeur. Je vais vous montrer ensuite le grand porte-queux ici. Donc, lui qui est plus d'une couleur brune. On va enlever la musique. Et regardez, on a une enveloppe qui est translucide, qui est transparente à l'extérieur et l'organe est poussé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on a une espèce de deux enveloppes et là, il injecte justement, il y a la pression, monte, monte, monte et on le voit justement à l'osmétérium qui grandit comme ça. Et c'est tellement rempli de liquide qu'il y a une partie justement de ce liquide-là et ces molécules-là qui vont s'extruder vers l'extérieur qui vont aller dans l'air et c'est là qu'on sent justement cette odeur aromatique-là qui ne sent pas mauvais. Ça sent à peu près ce qu'ils mangent. En tout cas, pour les papillons du céleri, ça sent un peu le céleri en fait. Ensuite, un autre papillon de jour qui est très commun, ce sont les pires idées. Les pires idées, dans les pires idées, on a surtout deux genres qui sont plus communs, le genre colias, c'est des petits papillons jaunes qu'on voit sur le bord des autoroutes souvent, et pierrisse, oleacera, et pierrisse rapaille qui est notre pierride du chou. Donc, si vous voyez un petit papillon blanc voler proche dans votre cour ou en ville, c'est à 95 % probablement un pierride du chou. Donc, évidemment, ça le dit dans le nom, ils vont pondre, entre autres, sur du chou, mais sur toute la famille de la moutarde, donc les brassicacées. Et puis, c'est d'ailleurs aussi le pierride, oleiracera, lui, va pondre plus sur les crucifères, mais j'ai vu des chenilles aussi sur les brassicacées. Les colliades, ils prennent leur couleur en fait jaune, c'est intéressant, ils ont étudié justement comment, pourquoi ça devenait jaune, c'est un changement métabolique, c'est en fait les déchets à l'état larvaire qui sont mis dans les ailes et qui donnent cette coloration jaune-là lorsque le papillon est adulte. Il y a un bon dimorphisme encore, ça c'est la différence entre mâles et femelles, il y a un bon dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles. Les femelles vont souvent, parfois, entre autres, pour le colliade intérieur ou même le colliade du trèfle, Eurythémée, qui est très commun là et qui est très joli. Les mâles ont une belle aura orange vers l'intérieur des ailes et même pour les spécimens très frais, on voit des petits reflets roses. Donc, c'est très joli. Les espèces exotiques et même, je dirais, européennes sont très jolies aussi. On les trouve un peu partout, dans les friches, même dans les terrains contaminés. Et puis, on a notre petite Olympe, c'est un beau nom. Ces papillons-là, on les retrouve aussi dans le pays de l'Olympe, la Grèce. Donc, il y a plusieurs espèces de chloées. Comme ça, c'est des beaux papillons. L'envers des ailes est marbré, justement, d'une teinture verte, un peu comme des algues, si on veut. C'est un peu cette couleur-là. Donc, une famille intéressante, mais qui fait quand même beaucoup de dommages, en tout cas pour les cultivateurs de choux. Maintenant, ça, c'est ma famille préférée de papillons de jour. C'est Lely qui a une idée. Les petits papillons, parfois qui passent, je dirais, inaperçus, mais si vous avez, vous avez probablement vu dans les dernières années la venue, en tout cas plus abondante, d'un papillon qu'on appelle l'argus bleu, qui est une espèce introduite qui vient d'Europe. Polyomatus icarus, qui est maintenant très répandu, qui a commencé à s'introduire. Une des très peu d'espèces qui a été introduite par la voie aérienne, donc avec les aéroports. Donc, à Mirabel, c'est là que les premières colonies de Polyomatus icarus ont commencé à être observées en 2005, en fait, dans ces eaux-là, dans ces années-là. C'est le prix d'expansion. Donc, ce qui est super intéressant dans cette famille-là, c'est qu'il y a des espèces qui sont phytophages, donc qui mangent des végétaux, et il y en a d'autres qui sont entomophages, donc qui mangent d'autres insectes. Et c'est le cas du petit moissonneur, le Pheniseca tarquinius. La chenille de ce papillon-là va aller dans les colonies de pucerons, les pucerons laineux, plus précisément. Donc, c'est une colonie de pucerons qui ont des petits poils très denses, blancs. En fait, c'est des exudas, en fait, je dis poils, mais c'est des exudas de sucre qui sortent justement du puceron. Les chenilles vont, à l'insu des pucerons, évidemment, passer dans les colonies et dévorer, manger tranquillement les pucerons. Mais évidemment, ils arrivent à esquiver parfois les fourmis qui se retrouvent dans les colonies, parce qu'on va peut-être l'aborder quand on va parler des fourmis, mais vous le savez peut-être, les fourmis élèvent.